Bonjour à tous, c'est Osior de la FTI et je reviens vers vous pour cette vidéo où j'ai eu entendu en tout cas plusieurs fois la question. Il y a entre autres la polémique en ce moment de dire que Pyro serait un système qui serait en cours et qui serait possiblement annexé dans les mois qui viennent, pour ne pas donner de date puisqu'on n'en a aucune idée. Alors on m'a demandé, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas ajouter un système aujourd'hui en sachant que les serveurs ne tiennent pas. Alors, juste pour essayer d'expliquer la chose, aujourd'hui on est sur un serveur qui gère l'intégralité de Stanton. Ce qui veut dire que, in fine, Chris Roberts voudrait faire un serveur global qui tirerait l'ensemble du système. Ce qui est quand même effectivement colossal, mais ce serveur serait partagé par d'autres serveurs qui gèraient d'autres systèmes et d'autres technologies. Mais aujourd'hui, rien n'empêcherait CIG de créer un système pour Stanton, tout sur un serveur, de mettre ce qu'on appelle une passerelle entre un autre serveur et celui de Stanton et donc de créer un autre serveur comme Stanton avec un autre système. Qui plus est, un système moins courbant, puisque ce n'est pas un système qui aurait autant de planètes habitables que Stanton. N'oubliez pas que Stanton est un système très complet. Il a déjà plusieurs planètes habitables, plusieurs lunes, aujourd'hui il y a même une Levski qui s'y trouve. Et donc créer un deuxième système aujourd'hui est tout à fait faisable. Par contre, pour en arriver là, il nous manque quand même quelques petites choses. Entre autres, on ne sait pas encore quelle va être la technologie qui va nous permettre de passer d'un système à l'autre. Normalement ça n'était pas censé être une transition animée, mais bien un effet où on va devoir piloter dedans. Donc pour l'instant, on n'en a pas vu d'images ni quoi que ce soit. On n'a encore pas vu non plus, même si on a vu quelques-uns, les systèmes d'images de nuages volumétriques qui sont censés arriver. Parce qu'on a quand même Crusader qui pointe le bout de son nez. Pour d'autres points plutôt positifs, je vais revenir sur deux petits sujets. Le premier, c'est que Pyro, c'est quand même ce qui a inspiré la carte du jeu Dying Star. Je ne sais pas si vous faites du Arena Commander. Et l'étoile qui se dit Star serait l'étoile de Pyro. Et donc on a déjà un peu ce système qui existe puisqu'il est dans Arena Commander. Et il me semble qu'ils ont parlé de mettre Arena Commander avec une planète qui serait complète et pas une image comme on a en ce moment. Donc ça serait un système Arena Commander beaucoup plus grand. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Si c'est beaucoup plus grand, ils vont peut-être même y installer tout un système. Pourquoi pas ? Parce que Pyro, on va le rappeler, c'est un système très pirate, contrebandier et autre, qui est neutre et qui n'est pas affilié à l'UE. Donc ça a un autre avantage, c'est que vous êtes dans un système qui n'est plus affilié à l'UE. Donc un système plutôt dangereux. Un autre truc très sympa dans Pyro, c'est que dès le début, quand on a commencé à suivre Star Citizen, il y avait ce qu'on appelle une station spatiale qui était composée de plein d'éléments de vaisseaux, de tout ce qu'ils ont pu trouver et qui en fait abritait tout le malsain de la piraterie et de la contrebande. Et donc ils ont construit leur propre station spatiale un peu de briques et de braques. Et ça franchement je pense que c'est un lieu qu'il faudra visiter parce que je pense que ça peut être très sympa. Évidemment ça sera un peu une plateforme de tout genre de trafic et de marchandises. C'est aussi un gameplay qui apparemment a l'air d'intéresser pas mal de joueurs. Donc je me dis pourquoi ne pas effectivement mettre Pyro assez rapidement en place. Elle est composée que de deux planètes et six lunes. Nous avons aujourd'hui Stanton qui est équipé de deux planètes et de plusieurs lunes. Et pourtant les serveurs tiennent. Donc aujourd'hui Pyro c'est la même composition, deux planètes, six lunes. Qu'est-ce qui les différencie ? Bon tout ça pour vous dire que s'il y avait un système Pyro qui serait en cours de création. Ce que j'ai toujours dit dans une autre vidéo c'est qu'il est fort possible qu'il y ait d'autres systèmes qui soient déjà en préparation. A partir du moment où ils ont les assets, tout peut être possible. Mais pour le coup il n'y a pas de logique aujourd'hui à faire passer d'un système à un autre si on n'a pas le lien entre les deux. Et il nous manque encore deux planètes relativement importantes sur Stanton. Donc je pense que les choses vont aller à leur rythme, qu'ils sont sûrement en préparation de choses. Ce n'est pas parce qu'on le trouve dans un log qu'obligatoirement ils vont le faire sortir. Mais en tout cas ils sont sûrement, et je l'avais déjà signalé, en préparation d'autres systèmes. Voilà, entre autres, sachant que dans Squadron 42 il y a des systèmes qui sont déjà en cours de création. Même si ce ne sera pas tout à fait la même technique que pour l'univers étendu, ils sont déjà en train d'être préparés. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça vous a apporté quelques petites informations en plus, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501